salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce one day j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour avoir ios installé sur son téléphone android plus précisément ios 14 ou bien avoir le launcher de ios 14 installé sur son téléphone donc un système assez complet un launcher assez complet pardon donc vous allez voir c'est vraiment assez intéressant et très très semblable on se ressemble vraiment à ios 14 donc il ya toutes les fonctionnalités donc c'est ce que nous allons voir dans ces vidéos mais avant j'aimerais vous inviter les amis à vous abonner à la chaîne c'est pas encore le cas et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos donc les amis on va rapidement voir comment est ce qu'on peut faire pour avoir ceci donc pour avoir ce petit thème ci donc pour cela je vais d'abord supprimer tout ce que j'ai déjà eu à faire pour qu'on recommence depuis le début alors les amis pour cela on va utiliser un launcher donc c'est un peu comme un thème un thème assez complet que j'ai trouvé dans mes petites recherches dont le thème est assez complet et assez fourni donc je vais laisser le lien du téléchargement dans la description pour que vous puissiez avoir ce launcher là donc le launcher s'appelle ios je pense ios launcher donc je vais venir là je pense que c'est ok le voici ici donc vous téléchargez l'application vous l'installez et après avoir installé donc vous venez ici vous lancer vous allez voir on va vous dire hâte machin truc ok ça c'est pendant pendant l'installation donc on ferme la publicité donc je viens là je vais fermer la publicité maintenant on va commencer vous pouvez choisir votre thème à vous vous pouvez choisir votre wallpaper donc l'image de fond d'écran bon je vais choisir celle-ci je dis est ok je mets get started maintenant on dit autoriser autoriser donc la notification vont apparaître comme sur ios donc on dit autoriser également maintenant on vient là on donne la possibilité de pouvoir gérer les notifications ici également on dit full screen vous voyez les points ici en bas si on coche par exemple que full screen vous voyez ça descend vous voyez ça monte donc moi je vais cocher full screen pour qu'on ne voie pas les indices qui sont en bas là donc les différents boutons qui sont souvent présents en bas donc là je clique sur full screen et je passe sur get started donc là ça va lancer en fait le thème sur le téléphone et ok super donc le thème a été installé maintenant on a tous les différentes indications on dit pour avoir le centre de notification centre de contrôle et tout comme sur ios vous baisser seulement par en bas maintenant on dit suite dans tout ce sort de search ps donc pour faire la recherche on baisse comme ceci parce que sur ios14 pour faire la recherche il suffisamment de glisser le doigt sur l'écran donc là maintenant on dit suite pour action bar et tout donc la recent task et tout et tout donc ici on dit z has default on va fixer comme défaut comme thème par défaut je viens ici ok maintenant on vient encore là ok super donc voici le thème qui a été configuré donc voilà c'est assez intéressant maintenant vous pouvez venir ici pour configurer les autres éléments dont je viens par exemple ici je fixe le thème je dis toujours donc là je vais fixer le thème comme toujours maintenant ici on me dit applock progressible donc là c'est pour protéger mes applications mais bon on ne veut pas ça on ne veut pas protéger les applications pour l'instant donc les amis voici l'interface qui a été configuré ça ressemble bel et bien à ios 14 donc si on fait par exemple on glisse du haut vers le bas donc on glisse du haut vers le bas oui on aura la possibilité de pouvoir faire des recherches comme sur ios 14 et vous voyez c'est vraiment c'est la même chose quoi c'est presque identique maintenant si je viens par exemple ici sur le centre de contrôle comme ils ont dit donc on dit ici permission de quoi et on dit ok donne la permission pour pouvoir ok ça c'est une permission supplémentaire pour mieux gérer l'interface du téléphone donc là on revient ici on revient là on fait une recherche ok maintenant si on sort on vient on essaie de cliquer le centre des notifications bon là sont les notifications vous voyez ça ressemble à ça ressemble très pour très à l'iPhone quoi donc il n'y a vraiment pas de différence il n'y a presque pas de différence maintenant si je reviens ici je reviens là je m'envoie au centre de notification je m'envoie au centre de contrôle vous voyez un peu comme sur ok là on va autoriser autoriser pour qu'elle puisse gérer les certains paramètres quoi donc maintenant si on vient là on s'envoie ici on passe au centre de contrôle on dit vous voyez la possibilité de mettre la luminosité comme sur des ios maintenant ici le volume on peut bien augmenter ou baisser le volume donc c'est vraiment presque authentique comme sur ios on peut mettre le mode avis ou bien le bluetooth donc on a la possibilité de vraiment faire beaucoup de choses donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo donc comment avoir l'interface du iPhone IOS pardon IOS 14 sur son téléphone Android donc c'est vraiment assez intéressant pour ceux qui sont fans d'iPhone ou bien pour ceux qui aimeraient avoir l'interface du IOS 14 sur son téléphone Android donc voici comment est-ce que vous pouvez faire pour la voir donc si par exemple je verrouille et que je dis verrouille vous voyez c'est comme sur iPhone donc c'est net comme sur iPhone donc c'est vraiment assez intéressant c'est assez intéressant je peux maintenant se lever ici et le toit à jouer donc les amis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle astuce WandaTech mais entre temps portez vous bien ciao ciao